... J'ai choisi le thème de la nuit parce que c'est un thème qui se retrouve dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de l'art, un peu dans la philosophie, mais il me semblait qu'il était délaissé depuis certaines années et que surtout on avait une tendance à envisager la nuit uniquement du point de vue de thématiques un peu sombres, c'est le cas de le dire, comme l'angoisse, comme l'insomnie, comme la solitude de l'être noctambule. Et j'ai voulu essayer d'arracher un peu la nuit à cette thématique ou à cette manière de le voir romantique, qui a aussi sa vérité, pour montrer qu'il y avait aussi des lumières de la nuit, non seulement d'ailleurs au sens littéral, des choses, des manières de voir, un clair-obscur, des manières d'expérimenter, et puis des lumières au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il me semble que la nuit, c'est un ensemble d'expériences qui ont aussi une vertu ou des vertus politiques. Il y a des fêtes, il y a des nuits debout, on en a d'ailleurs eu l'occasion, on l'a vu récemment, qui manifestent un rapport au temps, un rapport aux autres, qui a un sens, à mon avis, égalitaire. Mon livre, il traite en réalité de la nuit en tant qu'elle est habitée, et elle est habitée effectivement par des personnages, en ce sens on peut dire qu'il y a une dimension peut-être un peu littéraire, un peu anthropologique, mais j'ai essayé d'en faire un petit peu des personnages conceptuels, comme disait Deleuze, l'insomniaque bien sûr, le noctambule, le fêtard, et puis des personnages qui ne sont pas toujours seulement humains. Ce qui m'intéressait par exemple, c'est d'étudier à partir d'un livre qui est un peu méconnu, qui est un peu tombé dans l'oubli, qui s'appelle « Les nuits de Paris » de Rétif de la Bretonne, qui va au XVIIIe siècle traverser des rues qui commencent à être à peine éclairées par les premiers réverbères, et qui va expliquer qu'il devient un hibou, c'est-à-dire que petit à petit, à force de voir la nuit, de voir les habitants de la nuit, il devient effectivement un ethnologue de la nuit parisienne, et comme le hibou il y voit bien la nuit, mais il ne comprend plus rien au jour, parce que le hibou c'est cet animal qui paye son agilité nocturne d'un total avaglement diurne. Et il m'a semblé que la nuit était aussi intéressante d'un point de vue philosophique, par le fait qu'on y expérimente des choses, ou qu'on y apprend à voir les choses autrement, et par contre-coup aussi à ne plus simplement accepter les partages du jour, les hiérarchies du jour, les règles du jour, comme si elles étaient évidentes. Ce que j'apprécie dans la nuit, c'est d'abord le fait, c'est le sous-titre du livre, d'y vivre sans témoin, ce qui ne veut pas dire sans ami, mais d'être un peu moins regardé, et par conséquent d'être aussi peut-être un peu moins regardant sur les codes vestimentaires, sur les manières de se comporter, sur les paroles aussi qui y sont prononcées. Donc je dirais que j'apprécie dans la nuit non seulement la forme de liberté que l'obscurité permet, mais j'apprécie aussi dans la nuit la forme d'anonymat qu'elle rend possible, et la possibilité qu'il y a de s'y enfoncer, comme on s'enfonce dans un paysage où on n'est pas nécessairement seul, mais où en revanche personne n'est là pour observer et témoigner contre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada